Hello les gens, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit coucou sur MSP. Vous avez été nombreux et nombreuses à me demander une petite suite et à faire de nouveaux looks. Donc c'est reparti ! Moi j'aime bien attendre un petit temps à chaque fois entre chaque MSP parce que j'ai envie d'avoir des nouvelles tenues, j'ai envie d'avoir du choix, des nouveautés dans la boutique. Et là, ça va être au top ! Et on se retrouve avec ma petite Movistar Planet. On va aller faire un peu de shopping et changer un peu tout ça. Moi j'adore quand il y a des nouvelles affaires. Je vais faire un look avec la boutique actuelle, mais j'avais envie d'en refaire plusieurs avec vous et de repartir sur un look complet. Moi toujours pareil au niveau des cheveux, ça ne change pas. Je voudrais qu'elles soient blondes et roses, comme j'ai été roses pendant un petit moment là. J'ai été roses pendant 2-3 jours. C'est vraiment une couleur qui n'a pas tenu beaucoup, mais qui faisait un petit effet sympa. D'ailleurs je referais bien cet effet, mais peut-être un petit peu plus haut dans mes cheveux. On n'est plus sur du violine là. Voilà, un petit rose un peu comme ça qui était bien sympathique. On va se faire un petit look kawaii. Alors ça c'est adorable. J'ai envie de partir sur du bleu pour changer un petit peu. On va partir sur du bleu. Ça fait un peu pyjama là. Du bleu avec des moutmoutes, là on est sur du 100% pyjama. Avec les petites étoiles, c'est peut-être un peu trop pyjama. Peut-être qu'avec du jaune ou du orangé, ça fera plus actuel. Ah, c'est pas facile à caler les lamas en fait. Ou alors du noir. Je ne sais pas. Le rose pâle avec les petites étoiles blanches. Ouais, on est peut-être un peu trop sur du blanc là pour le coup. Je n'ai pas envie que ça fasse pyjama non plus. Il faudrait du bleu et du rose, mais peut-être inversé. Celui-là il est beau aussi. Celui-là c'est plus mon style déjà. J'aurais plus facilité à le porter. Je vais le mettre en classique. Je vais mettre les petites chauves-souris roses. Oui, j'ai envie de partir sur du rose là. Voilà, ça c'est déjà un peu plus mignon. Ensuite, ça, ça fait vraiment bas de pyjama, on oublie. Parce que là j'aimerais vraiment un look qui fasse journée. Les petites chaussures à talons, toujours sympathiques. Je vais partir sur du rose. J'en ai en plus un peu dans ce style là. Quasiment le même style. Avec rose et blanche que je vous montrerai d'ailleurs à l'occasion. Il faudrait que je vous montre mes paires de chaussures. Ça pourrait être sympa de se faire une petite vidéo chaussure. La petite jupe, mais je vais la mettre en uni. Ça fait un look un petit peu plus été, un petit peu plus fleuri. Là on est quand même sur des tenues qui sont super foncées. Et je trouve que le fait de les mettre en blanc et en rose, ça change totalement le style et on peut se refaire son style à soi. Alors, au niveau des cheveux, là on est sur un autre truc. Alors, baby bat, qui veut dire petite chauve-souris, bébé chauve-souris. Les bébés chauve-souris, pourquoi pas les boucles d'oreilles ? Tiens, les grands anneaux. Ça, ça a été à la mode quand j'étais plus jeune. Il y a eu vraiment une période où tout le monde portait des grands anneaux. Maintenant, c'est fini. Allez, on passe au panier. On achète la tenue totale. Il va falloir que j'enlève les petits bas. Du coup, on aurait notre tenue numéro 1 là. Plutôt classique, mais pas mal. Là, je partirai bien après sur une tenue dans les bleus. Je vais déjà enregistrer celle-là. Clinique beauté, pourquoi pas faire un petit tour aussi. On va aller dans création, look, nouveau look. Et je vais enlever les petits bas et le sac. Voilà. Le neune. Et là, on a un look plutôt... Là, on voit que les dernières choses que j'ai achetées, on est vraiment sur du quasi 100% rose et pink white. Oui, je ne sais plus. Je n'ai plus d'idée pour les tenues. On va la porter. On va l'envoyer au vote. Parfait. Toute belle. Alors, on va passer à la tenue suivante. Donc avec du bleu, du blanc. Déjà, là, on voit que tout de suite, ça éclaire et ça donne de la lumière. C'est joli. Qu'est-ce qu'on a comme bleu ? Ça va être peut-être un peu bleu chemise de nuit. Le bleu un peu turquoise comme ça était pas mal. Ou un bleu très clair. Un bleu vert un petit peu comme ça. Ma maman, c'est ce qu'elle veut. Un vert un petit peu comme ça pour son mariage. Au niveau de la coiffure, je voulais changer de coiffure. Alors, les petites couettes, bon, ça fait vraiment... Ça fait gamine. On a peut-être mieux comme coiffure. On a celle-là aussi. Celle-là est mini. Ça, c'est quelque chose que je testerai bien cet été avec mes cheveux, une fois qu'ils auront un petit peu poussé. Les mettre comme ça en petits macarons, ça fait mignon. Mais après, je n'ai pas les cheveux très épais, donc il faudra que je triche avec des bumps, des trucs que tu mets là pour faire les gros cheveux. Donc ça, on est bon. Au niveau des chaussures, parce qu'on n'aurait pas une petite paire de baskets pour changer. On est vraiment dans du 100% chauve-souris, là. Alors, j'avais choisi cette couleur-là, avec des semelles blanches. Ça, on va mettre en blanc. Voilà, on va changer vraiment le style de couleur. Turquoise, comme ça, je ne suis pas emballée. Je pense qu'on va repartir sur les escarpins. Celles-là, elles vont peut-être trop fermer. Encore, ça donne un style pas mal. Ça peut flasher, ce genre de chaussures. Ça peut donner un effet sympa. Il faut juste la semelle blanche. Pourquoi pas ? Un chouliable plus clair. Je crois que j'étais partie là-dessus. On était parti sur une couleur par là, là. Ouais, comme ça. Exactement la même couleur. Ça, c'est le truc qui est quasiment impossible à faire. Trouvez exactement la même couleur. Et au niveau des chaussettes, j'adore les chaussettes longues. Donc, je pense que je vais en prendre des chaussettes blanches simples pour habiller un petit peu au niveau du haut. Et pourquoi pas la petite veste. Ah, ça cache un peu. Dommage. Elle aurait été un peu transparente. Ça aurait été sympa, mais là, ça cache un peu. Et là, voilà. On a un petit look aussi qui fait été, qui est mignon comme tout. Je vais faire le petit collier avec. Le petit collier qui flèche bien. On reste dans les mêmes couleurs. Nous restons sur du ton sur ton. Voilà. Comme ça, on aura une deuxième tenue. Et avec les boucles d'oreilles, ça ne choque pas. Ça fait mignon aussi. Je vais la sauvegarder. Alors, création. Elle est vraiment chou. On va enlever les boucles d'oreilles parce que je veux vraiment faire les petits looks un peu différents. Mais... Blue cute ! Oh, ma petite blue cute ! Allez, on la sauvegarde aussi. Ça nous fait déjà trois styles différents. Là, c'est pas mal. Avec la même... Avec normalement quelque chose qui est gothique. Avec du gothique, on arrive quand même à faire trois tenues kawaii chauve-souris. Donc ça, c'est cool. Et après, j'avais envie d'aller voir les autres tenues parce que ça, c'était les tenues du coup chauve-souris. Mais on a les autres. Et les autres, elles sont là-bas. Alors, comment ça s'appelle ? J'ai même pas eu le temps de vous lire le nom, du coup. Free Spirit ! Waouh ! Alors déjà, celle-là, je dis oui. Celle-là, je valide direct. Elle est trop, trop belle. Je sais pas quelle couleur je vais la mettre, mais... J'ai flashé. On va enlever le petit shirt en dessous. Elle est, mais... Celle-là, en vrai... En vrai, je la prends. Elle est super belle. Ça, pour l'été. Alors, en blanc. Alors, j'ai pas de bol. Moi, c'est vrai que j'ai la peau très, très claire. Donc le blanc, c'est pas la couleur qui me va le mieux. Mais elle est sublime. Noir, ça fait peut-être un peu trop foncé. Noir, gris, ça fait bizarre. J'aurais tendance à la mettre en bleu aussi. J'aurais tendance à mettre du bleu. On va mettre un petit shirt quand même en dessous, histoire que ce soit pas trop transparent. Ça, c'est quoi ? Oh ! Non, je suis pas forcément fan du piercing. Tenue, pourquoi pas un peu baba cool. Comme ça, c'est sympa. Avec le petit foulard bleu, ça peut rendre bien. Ça peut rendre bien. Après, on va plus partir sur un blond. Voilà. Là aussi, on va partir sur un blond. Ça qui est bien, après, c'est qu'avec les coiffures, vous sortissez vraiment comme vous voulez. Ce petit shirt est pas mal, là, pour la transparence en dessous, en blanc. Oh là là, pour les chaussures. Ça, c'est chou, ça. Et ça, c'est pour mettre en dessous. D'accord. Alors ça, on va enlever. Reviens, petite robe. Je me suis trompée. Voilà. La tenue comme ça, avec le petit shirt en dessous. Les nupiers sublimes. Le bijou, je sais pas ce que ça va donner. Bon, ça va être trop chargé, là. Faut laisser un peu d'espace. La petite boucle d'oreille solitaire. Ah non. J'allais dire boucle d'oreille solitaire, mais pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que vous nous avez fait ? On va changer les couleurs de la plume. Alors, le bas de la plume, on va le mettre en blanc. Et ensuite, on va se faire un petit dégradé dans les bleus. Ça va être une petite plume so mignonne. Voilà. Mieux, au niveau des couleurs. On va déjà acheter ça, ce petit ensemble-là. Ah, j'aime bien ce petit côté babacool. Ah, on a encore des plumes, là. Ok, on peut mettre des plumes en haut, des plumes en bas. Les bracelets, malheureusement, on les voit pas. Ça, c'est quoi ? D'accord, ça, c'est des plumes pour mettre sous les bras. Les boucles d'oreilles aussi, pas mal. Roh, cette coiffure. Oh, j'adore les cheveux longs comme ça. Ça aussi, je pense qu'on va se le mettre de côté tout à l'heure. Ok, et après, on passe à un autre style que j'aime beaucoup moins. Eh bien, on va rester sur ce style-là. On va rester sur ce style-là. Les choux comme tout, là, comme ça. Je vais juste enlever les chaussettes. Et on va voir pour les chaussures si on peut rajouter, en fait, les sandales plus qu'on lui a mis, là. Je teste un peu les tenues. Pour l'instant, je suis conquise. Ce collier-là, on va le prendre, mais je sais pas encore avec quelle tenue on va le mettre. Il va falloir qu'on essaye d'autres petits hauts. Et j'ai vu qu'il y avait une robe longue aussi. Ouais, celle-là. Très sympa, celle-là. Une robe que je ne pourrais jamais mettre parce qu'il faut vraiment avoir un ventre ultra, ultra, ultra plat. Ce qui n'est malheureusement pas mon cas, mais ça va venir. J'ai tout l'été. J'ai tout l'été pour transformer mon ventre. Roh, c'est beau. Ouais, cette robe-là, on va la mettre de côté aussi. J'ai envie de la mettre un peu dans les... Alors, là, non. On part trop, on cherche un minou. J'arrive à trouver une couleur jolie. Rose claire, comme ça, c'est pas mal. Le vert aussi est joli. Peut-être un vert un chouïa plus foncé. Enfin, ressortir les feuilles. Et encore que... Et encore que, le vert clair était beau. Le vert clair était pas mal. Non, elle est vraiment jolie, cette robe. Alors, pas avec cette coupe de cheveux-là. Du coup, cette robe, je la verrai avec les cheveux très longs. Celle-là. Celle-là, j'ai craqué. Clairement, cette... Si je pouvais avoir les cheveux comme ça, avec un rose clair... J'enlève le petit bijou qui est là. J'aime pas. Et les boucles d'oreilles, on va les changer. Les boucles d'oreilles, on va leur mettre une petite dose de violet pour faire le rappel. Avec du rose. Ah, elles sont belles. J'aime beaucoup aussi cette demue. Et avec les petites sandales... Alors, les sandales dorées, je trouve ça bien. Les petites sandales dorées, il va juste falloir enlever les chaussettes et le collier. Et donc, pour le collier, on va voir ensemble si le collier va avec ça. Ah, non. Pas sur les joues. Non, c'est trop. Où est le petit collier ? La discrétion de ce collier. Non, il va... Ah, il rend pas si bien que ça. Je suis un peu déçue. Vu comme ça, il fait super beau, mais porter... Il y a un truc qui me plaît pas. Bon, alors, ma petite choupette. Voyons voir, voyons voir, voyons voir. Création, look. Là, en 5 minutes, on s'est fait 2 look. Challenge, look en 5 minutes. Challenge. Qu'est-ce que je voulais enlever ? Je voulais enlever le short. Je voulais enlever les chaussettes. Le short, on enlève. Le collier, la plume, on enlève. Et je remets cette petite robe qui est juste parfaite. Le piercing, je savais pas que je l'avais acheté. J'avais pas spécialement envie de l'avoir. Voilà. Donc là, on a le petit look bohème qui est très très mignon. Je vais sauvegarder ici. Ça me ressemble même plus. Là, c'est plus moi. Les cheveux beaucoup trop longs. Bon, par contre, ouais, beaucoup trop longs les cheveux. Mais c'est vrai que comme ça, pour une movie, c'est joli. Donc ça, c'était pour elle. Et ensuite, on avait ce petit look un peu babacool mignon. Avec les petites chaussures. Bah là, ça fait plus tenue de plage. Tenue de plage, décontracte. Hop. Le petit bracelet, on n'est pas obligé de le mettre. Parce qu'on voit pas. Et le petit short blanc en dessous. Parce que c'était quand même un peu transparent, on avait dit. Donc, il y a quand même le petit short, histoire de dire, on apparaît en dessous. Ça, c'est plus la petite tenue plage. Je vais l'appeler Playa. Vamos a la Playa. A mi me gusta baila. Voilà. Je vais garder la tenue bohème que j'aime. Mais au moins, on a tout cela. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de voter dans le chat pour votre look préféré. Et de me dire également dans les commentaires, quel look vous aimeriez que je fasse. Est-ce que vous avez envie que je fasse un challenge ? Un personnage en particulier ? Ou un look, par exemple, vraiment. En vous donnant, par exemple, je ne sais pas, un look entièrement bleu, un look entièrement rouge. Plutôt quelque chose vraiment drop de soirée. Ou quelque chose plutôt vampire, un peu mort-vivant. Enfin, voilà. Je vous laisse me dire dans les commentaires, comme ça, la prochaine vidéo, je tirerai... Oh ! Un bébé ! C'était mon chat. Je tirerai au sort, du coup, des commentaires. Et puis, je ferai ce petit challenge. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu. Moi, je vous fais d'énormes bisous, mes petites movie stars. Et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao !